En vacances en Charente-Maritime, Isabelle Mergaud a demandé de l'aide, sur Twitter, pour coiffer sa fille. La comédienne a été drôlement reçue à la suite de cette requête. Actuellement en vacances en plein cœur de la France, Isabelle Mergaud s'est retrouvée au beau milieu d'une galère capillaire. Ni une ni deux, la chroniqueuse de l'émission Les Grosses Têtes, sur RTL, s'est précipitée sur son compte Twitter, devenue X, pour demander conseil à sa communauté. Je suis en Charente-Maritime près de Royan et la Tremblade, écrit-elle. Ma fille a besoin urgent d'une personne sachant tresser les cheveux afro. Ça s'en mêle, si est-il une horreur. RT bienvenue. Merci. En espérant trouver un esprit de solidarité en ligne, la comédienne s'est malheureusement frottée à tout ce qu'il y a de plus laid sur les réseaux sociaux. Remarque raciste, conseil déplacé de type rase lui le crâne. Isabelle Mergaud en a vu des vertes et des pas mûres. On ignore si elle a fini par trouver une solution pour sa fille, mais la complice de Laurent Ruquier a fini par prendre la parole, une seconde fois, pour dire que trop, c'était trop. Ok. Laissez tomber ma demande de recherche pour coiffeur spécialisé coiffure afro au vu des insultes, a-t-elle précisé. Aux autres bienveillants, merci. Isabelle Mergaud a adopté Maya, une petite fille d'origine nigérienne, en 2010. Elle n'avait, auparavant, jamais ressenti l'envie d'être maman. Si est-il pour elle, peut-être, qu'elle a affronté sa plus grande peur pour se rendre en Charente maritime. Isabelle Mergaud est effectivement atteinte de odophobie, si est-il à dire la peur irrationnelle de voyager. Quitter la maison, prendre le train ou l'avion. Tout est très compliqué pour l'actrice. Je rêve de partir découvrir la Thaïlande et d'autres contrées lointaines, mais j'ai la phobie des voyages, a-t-elle un jour expliqué. L'inconnu me fait peur. Il me faudrait un gentil mari, qui me prenne par la main et s'occupe de tout. Côté Marie, rien de neuf à l'horizon, semble-t-il. Mais tout ceci ne l'a pas empêché de quitter Paris pour se rendre un peu plus au sud. Ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada